Salut, bonjour ! Cela fait bien dix ans que l'on entend parler de ces puces implantables, de ces micro-puces RFID implantables, voire absorbables. Et encore, selon certaines vidéos, il y en a même sous forme nano, qui pourraient émettre à travers toute la galaxie, semblerait-il. C'est une vidéo de 50 minutes, qui date d'un reportage, je crois, par David Icke, auprès d'un ingénieur, à qui on avait demandé s'il aurait été possible de créer deux milliards de ces puces. À l'époque, ça remonte bien, il y a dix ans, voire plus. Bien, on continue. Pour nous habituer à l'idée, ils nous disent que ça va être implanté juste sous la peau. Vous savez, comme on a implanté des gens, pas forcément les agents d'ailleurs, dans une boîte de nuit, de façon à ce qu'ils n'aient plus à porter leur portefeuille pour aller payer leur boisson ou pour rentrer dans la boîte de nuit. Enfin bon, c'est vraiment l'excuse la plus bidon qu'on puisse trouver. Pour porter un corps étranger sur nous, un corps étranger qui n'a même pas été fabriqué par quelqu'un qu'on connaît et dont on ne connaît pas les intentions. Ah si, on s'en doute un peu, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Ça fait effectivement dix ans qu'on nous prépare à cette idée-là. Et là, le titre, c'est « Pourquoi est-ce que vous serez probablement implanté avec une microchips un jour ? » En fait, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à pucer tous leurs employés sous prétexte de leur dire comme ça, c'est une question de sécurité, mais en fait, ça leur permet de voir à chaque instant où sont chacun des employés, avec qui ils communiquent, enfin, et nombre d'autres choses. En car, je simbodore que certaines de ces puces pourraient même balancer des charges électriques, voire des fréquences particulières qui créent des douleurs, voire rapporter tout ce qu'elle peut capter autour de la personne qui porte la dite chip, la dite puce, enfin, des espions, quoi, hein, des espions au service d'un boss qui se fout de nous, qui prend un maximum de bénéfices sur notre travail, qui nous traite comme du... comme des dents réjetables, et qui est en général un criminel en col blanc. Bon, on reprend. Elon Musk nous a prévenu des dangers de l'intelligence artificielle. Il a dit que d'ailleurs, de toute façon, le seul moyen de pouvoir résister, ce serait d'être au même niveau qu'elle, c'est-à-dire d'être implanté avec des chips. L'idée, c'est que c'est le gars qui promeut cette idée-là en même temps qu'il promeut l'intelligence artificielle. Allez, il comprend quelque chose, hein. Il a une double personnalité. Pendant une demi-heure, c'est Dr Jekyll, et pendant une demi-heure, c'est Mr Hyde. Pendant une demi-heure, il crée l'intelligence, il crée la puce, et puis pendant l'autre demi-heure, il nous dit, attention, hein, c'est tout dangereux. Bon, on continue. Je vous laisse quand même arriver la fin du shape-shifting que j'ai créé, moi, hein, enfin, qui a été créé par la vidéo, de M. Elon Musk sous la forme d'un Terminator T-1000, n'est-ce pas ? C'est le premier de la catégorie dans le genre. Oui. À qui on a mis des dents normales ? Il n'y a qu'à imaginer qu'il aura des dents normales. Il aura des dents. Oui, parce que je pense qu'il va aller au McDo. Ah, ben là, il peut boire du coca, oui, là. Lui, ça ne doit pas lui faire grand-chose. On continue. Là, il nous dit, il faudrait qu'on ralentisse cette évolution vers l'intelligence artificielle. Sa conclusion, c'est, si vous ne pouvez pas le battre, rejoignez, rejoignez-le. Rejoignez-la. Ah oui, donc, je ne sais pas comment il a été, il a été éduqué, lui. Face à un gang, donc, si tu ne peux pas résister au gang, rejoignez-le. Ben, avec des gars comme ça, la planète, elle ne va pas loin très vite. Mais, a priori, avec des gars comme ça, la planète ne va plus très loin très vite. Donc, il nous parle du Neuralink, c'est-à-dire, en anglais, le lien neural, le lien avec le système nerveux. Ce sera une interface entre le cerveau et la machine. l'intelligence artificielle par le biais de la machine. En cas, on sait qu'il y a plus qu'une intelligence artificielle impalpable, si on peut dire. Dans l'impalpable, il y a d'autres genres d'entités qui ne sont pas vraiment artificielles, celles-ci, et qui sont assurément encore moins bien intentionnées vis-à-vis de nous que ne pourrait l'être une intelligence artificielle dont les programmes aisés algorithmes seraient créés avec une intention bénéfique pour l'humanité. Ce qui n'est a priori pas le cas pour l'instant. En cas dans l'en cas, les scandales et Epstein ont découvert, enfin ont permis de mettre à jour de manière un peu plus évidente, que ce milliardaire avait contribué à financer l'intelligence artificielle. Petit point de réflexion, si je crée une intelligence artificielle, elle va être à mon service. Et si elle est à mon service, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va me protéger, et elle va subvenir mes besoins. Et si je suis un pédo criminel, que va-t-elle faire ? Pareil, elle va me protéger, et elle va subvenir à mes besoins. Comment subvenir à mes besoins ? Par exemple, je cherche un tel type de sang, ou d'ADN, ou de ce qu'on voudra, une particularité quelconque, de façon à faire des expériences d'eugénisme. C'est bizarre, ça correspond aussi au caractère d'Epstein, le génisme. et la folie des grandeurs. Donc, ma machine va trouver, grâce à un petit jeu que j'ai installé, installé, instauré, instillé, de... Mais d'où viens-je ? De quoi est composé mon ADN ? Faites un test d'ADN. À prix réduit. Donc, tarif de groupe. Et donc, plein de gens font ce test d'ADN, et donc donnent leurs données les plus intimes à une entreprise dont ils ne connaissent rien, 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 et dont ils vont être obligés de faire confiance au résultat. Ce qui, à mon avis, reste une certaine utopie, vu le genre d'entreprise qui font ça, vu le personnage, en l'occurrence, comme mon exemple, d'Epstein. Ils sont des truands. Ils mentent, ils trichent, ils volent, ils tuent, ils torturent, ils pensent mal, et à grande échelle, et dans le lointain. Bon entendeur, salut, quoi. Salut, quoi. On continue. Donc, on sort tous mes exemples, là, et on reprend le Neuralink. Bon, il finit par nous dire que, bien, pour sûr, on ne va pas pouvoir le contrôler. L'entreprise Neuralink a financé des recherches sur les primates dans l'Université de Californie. Donc, ils ont réussi à faire le transfert de données entre une machine et le cerveau d'un primate. Je crois que c'est un singe, Jésus, ce qu'on voit là à l'écran, mais je ne me rappelle plus bien. Il nous dit, là, que le singe a réussi à contrôler le cerveau du computer. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il lui a demandé des cacahuètes ? Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? On n'a pas des... Je n'ai pas d'image. Et puis, de toute façon, j'ai plutôt l'impression que c'est le computer brain, qui n'est pas un brain, qui est une intelligence artificielle dans le computer, qui a pu contrôler le singe en lui faisant voir des images, en lui faisant ressentir des sensations. Fausse, hein, tout ça en virtuel. Et le singe, à mon avis, le singe est ficelé avec ses électrodes ou pas, non, parce que c'est une neuralink, donc s'il est à l'intérieur, il est peut-être en liberté, mais enfin, on lui fait voir une banane quelque part face à un mur et à la limite, il va se lauter contre le mur, quoi. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qu'une machine pourrait demander à un singe ? De se gratter. De se gratter. On a une petite chance pour qu'il le fasse. Je déconne. Il y a besoin, il y a besoin de déconner. On continue. Enfin, il n'y a pas besoin, mais disons que c'est, voilà, c'est les cacahuètes de l'apéritif. Elon Musk est prêt à commencer à implanter cette technologie dans le cerveau des humains. Ils nous disent l'année prochaine. Elon Musk, c'est un peu du civil, on va dire. C'est du civil. Ce personnage est sorti de la poche de la CIA, nantie de 33 millions de dollars ou 33 milliards, je ne sais plus trop. Et a commencé à diriger des entreprises qui sont des leaders dans la civilisation dans laquelle on pénètre. Ah oui, c'est parce que ce n'est plus la même. Ce n'est plus du tout la même. Donc, il usurpe le nom de Tesla pour construire des véhicules avec des batteries à base de cobalt qui rentreront en réaction en chaîne en cas de problème atomique, nucléaire et répondront donc ce poison pour l'humanité. Donc, une voiture peut tuer 10 millions de personnes, il semblerait. Bon, c'est sympa. C'est très sympa. Et donc, Tesla, lui, n'avait pas du tout ce genre de moteur dans sa voiture. pas du tout. Alors, usurper le nom de Tesla pour faire des voitures électriques, soi-disant, qui pour l'instant marchent à piles, donc des piles rechargeables, donc toujours le nucléaire en place, ça, c'est, mais c'est l'escopri majeur mental, quoi, je veux dire. C'est blessant, c'est blessant. On continue. Donc, il nous explique que les neurones dans notre cerveau se connectent pour former un réseau par le biais de synapses. Et là, à cet endroit-là, donc, il se passe des différences de potentiel électrique et donc des échanges de substances chimiques qui, en même temps, transmettent le message quelque part. À peu près. Donc, elle parle des neurotransmetteurs qu'ils ont figurés là comme ces petits bonshommes sur la surface de cette synapse. Le tout produit un champ électrique qui se déplace le long du neurone et qui peut être détecté si on place une électrode à côté, ce qui permet donc d'enregistrer l'information. Et ils nous disent que la chips, la puce Novelink, est faite de milliers de ports, c'est-à-dire de contacts, qui vont être reliés au cerveau. Bon, c'est une machine qui va faire cette implantation chirurgicale. Quelque part, là, à la limite, la machine peut être des fois plus précise que l'humain. Il tremble moins, il n'est pas soumis, à la limite, il n'est pas soumis même aux fluctuations électriques, pas soumis aux fluctuations d'humeur. Une vue parfaite. Et tout ça, c'est pas à la taille microscopique, quand même. Donc, le chirurgien, lui, il a des jumelles devant les yeux quand il travaille. Donc, ce n'est pas très pratique, quelque part. il nous montre le robot spécialisé qui va faire ça. Il va nous fixer en tout cas un senseur, un capteur à la surface du crâne. Et il y aura une interface qui sera placée auprès de l'oreille. Cet appareil sera contrôlé par un iPhone, une application dans un iPhone. D'après Elon Musk, cette technologie ne prendra pas le contrôle complet de notre cerveau. Oh, c'est trop gentil. Il nous reste un peu. Pour quoi faire ? Deux toilettes ? Vomir ? Et le commentateur précise du moins au départ que le contrôle ne sera pas complet. Et il sent la gueule en disant ça prendra plus de temps avant que le contrôle soit complet. Si je le croise dans un ascenseur, quand il repart, il est plus lourd que quand il est rentré. Oui, on pourrait penser que j'y fais les poches, mais ce n'est pas mon genre. Moi, je vais le plomber. Pour la pêche au gros ? Oui, mais ça ne va pas, non ? Mais c'est un gros malade. Il se sent la gueule. C'est catastrophique. Ce mec-là a des responsabilités. Donc, toute sa vie est fausse. Vous regardez les travaux de Miles Matisse. Miles W. Matisse. Un physicien, artiste, critique d'art et enquêteur. et une pointure à Léonard Vinci à presque de notre époque qui étudie divers personnages, plein de trucs qu'il étudie. W. Enfin, M. W. Matisse. M. H. I. S. C'est son site. Vous verrez, ça commence par des toiles. Il peint de manière magnifique. Oh, j'ai honte à côté, mais c'est une catastrophe. Enfin, moi, j'ai les idées. Lui, il représente ce qu'il voit. Il représente magnifiquement bien. Moi, j'amène des idées dedans, en général. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les toiles classiques, on va dire. On continue. En fait, avant de continuer, je vais vous le laisser écouter. Il a du pouvoir ! En plus, il a du pouvoir ! Mais vous vous rendez compte ou pas ? Bon. On va essayer de continuer encore un petit peu. La vidéo est courte. On en est presque à la moitié. Je vais tâcher de faire en sorte qu'elle soit quand même courte à la fin. Mais le team Neuralink est clair que tout est fait pour qu'on puisse implanter des informations dans notre cerveau. C'est plus son capacité de lecture et d'écriture. en clair. Ça prend l'information où ça en est. Mille fois plus que nous. Mille fois plus vite ou mille fois plus que nous ? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Mille fois plus que quelque chose. Je ne sais pas de quelle manière ils qualifient l'intelligence, comment ils la catégorisent, comment ils la définissent et tout ça. Je pense qu'ils ont une vie très simpliste de l'intelligence. En tout cas, ils ne veulent pas élaborer tout le côté ésotérique. pas en public. Mais le soir, ils font des réunions avec des clubs ésotériques et ils travaillent pour avoir des informations et tout ça. Le système Elisabeth, René Elisabeth et John D. On communique avec les entités et après, on met en application. Le même système que subissent ou vivent les savants, chercheurs, mathématiciens, physiciens, etc. dans leur nuit lorsqu'ils ont des contacts avec d'autres entités qui leur mettent des idées dans la tête. Ce que Tesla a dit quelque part. Bon, on continue. Bon, alors là, il y a quelques spécialistes qui passent et qui disent tous la même chose. Ils disent donc que tout est calculé pour que ça puisse lire votre cerveau et y écrire dedans aussi. Et lui aussi, il sourit, mais il a une tête là, ça ne me plaît pas du tout. Ils veulent pouvoir prendre de l'information et la remettre dedans. Alors là, on est aussi dans le contrôle mental, dans The Matrix La Matrice Déchiffrée, le livre de Robert Duncan. Dans les années 80, il travaillait là-dessus. La captation des signaux cérébraux, leur modulation, leur transformation et leur réimplantation avant même que vous compreniez que ce n'est plus votre idée. Vous avez toujours l'impression que cette idée-là est dans le cheminement normal de votre cerveau avant d'être expressible verbalement ou en tout cas de la comprendre. Vous imaginez un truc que vous réfléchissez, à un moment donné, votre idée arrive et là, vous pensez que c'est la vôtre. Vous êtes gentils. Vous êtes gentils, vous êtes braves, vous avez confiance. C'est ça, c'est le fondement d'une bonne société. des gens normaux. S'il n'y avait pas ceux-là qui veulent se servir de toutes les failles qu'on peut trouver pour manipuler les gens, pour les amener à l'idée d'un seul, Kurzweil, et encore, d'où il sort son idée, lui. À mon avis, comme John dit, c'est une sorte de portail organique pour un ACO subalterne du Gemi-Urge qui est pollué par les nanotechnologies et l'intelligence artificielle. Celle de son niveau, en plus. Je peux vous dire que je ne peux rien en dire, en tout cas. Et ça dépasse nos concepts. Ça dépasse nos concepts. À mon avis, on continue. Il nous dit, à certains d'entre vous, ça pourrait paraître un peu plus fantastique. Fantastique, ce n'est pas tout à fait le terme que je mettrai, moi, mais bon. Mais en fait, il nous dit, non, ça n'a rien de fantastique ni de science-fiction, c'est déjà là, on a tout ça. Ce qui signifie qu'ils auront le contrôle sur notre corps, sur notre discours, notre langage. Encore un autre article selon lequel Elon Musk nous annonce un plan pour mélanger les cerveaux humains avec l'intelligence artificielle. Neuralink veut commencer par traiter les blessures du cerveau et éventuellement achever une symbiose avec l'intelligence artificielle. On commence par traiter les blessures cérébrales. Alors, ça concerne qui les blessures cérébrales ? Pardon. Un certain nombre de naissances, effectivement, aujourd'hui, souvent en général par le biais de problèmes soit d'empoisonnement, soit de problèmes mécaniques à la naissance ou durant l'évolution du foetus, peuvent provoquer ce genre d'hommes de blessures. Sinon, ça concerne en général aussi essentiellement des soldats. Ces gentils bonhommes tellement sympas qu'ils ont fait confiance à un gradé pour aller se faire flinguer comme chair à canon sur des terrains qui, de toute façon, sont déjà attribués par les gens qui les ont financés, qui ont armés les deux parties en conflit et qui, par la suite, finissent par diriger tout le territoire. En clair, la banque. J'aime bien les phrases à rallonge comme ça, vous voyez ? Surtout quand elles finissent aussi simplement banque. Donc, on va traiter un minimum de pourcentage de la population et attribuer les bénéfices à la majorité. Mais on s'en fout de nous. Qu'on commence par résoudre les problèmes de la majorité avant de s'intéresser aux minorités. Non, non, non. Alors là, ça concerne absolument tout. Dans tous les sujets, j'ai toujours pareil. le nombre de lois qu'on balance là-dessus comme ça. Pour punir une personne dont finalement toute la population souffre de la privation, de la diminution de liberté, de l'inquisition de l'État qui est loin d'être respectable. Mais enfin, c'est un cumul de criminels en col blanc et pas forcément qu'en col blanc. ils trichent à tous les niveaux, ils font partie de clubs. C'est du passe-droits, c'est du piston et c'est du chantage. Et par la suite, à la fin, c'est de la manipulation des gens qui ont ce pouvoir illusoire. Enfin, par rapport à nous, ils ont du pouvoir parce que s'ils disent toi, messieurs, occupez-vous de lui, les messieurs, en l'occurrence, c'est leur métier. ils vont le faire. Oui, c'est rare qu'il y en ait un qui se tourne son flingue en disant non. C'est très rare. C'est très bizarre, mais c'est très rare. Aujourd'hui, le gars, s'il fait ça selon les ordres, il a une médaille. Voilà, s'il respecte la Constitution, il est à nos ordres et il aura aussi une médaille. Même deux. On fait plus fort, on y en met deux s'il en veut deux. Des médailles, des médailles. Je déconne un peu. Ah, ça fait du bien, quand même, vous ne trouvez pas ? Non, parce que là, c'est la cata. Moi, je vous dis tout de suite, c'est la cata. Ça ne me plaît pas du tout. Ouh là là, que ça ne me plaît pas du tout. Mais je n'ai pas besoin de ça pour vivre bien, moi. Il y en a quelqu'un qui a besoin de ça pour vivre mieux ? Dans un monde normal, sans pollution, les cerveaux arrivent normalement et se développent de plus en plus selon les bons stimuli. Dans un but de réalisation de l'humanité, pas de la machinité. Qu'est-ce que c'est que cette tarmanne-là ? Enfin, on continue. Donc, il nous a mis, il nous admet là, sur scène, tout rose, avec des yeux d'un brillant fort bizarre. Il est très bizarre quand il parle. Je ne sais pas, on dirait un moine tibétain qui ne dit pas un mot de toute l'année, vous savez. qui parle, enfin, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas son corps quelque part. Il ne connaît rien à son corps. Et, il bafouille, il cherche ses mots, il nous répète qu'on va se mélanger avec l'intelligence artificielle, avec la machine. Un petit encart, les Japonais ont réussi à mener à terme des hybrides humains-animals. Il y a deux, trois jours, l'article est sorti. Donc, pour les archéologues du futur, je précise qu'on est le 5 août 2019. Donc, début août 2019, les Japonais ont admis avoir amené à terme des hybrides animaux-humains. Bon, personnellement, en 2012 ou 2013, les Anglais avaient admis ça aussi. Ils avaient dit qu'ils avaient fait ça dans leur laboratoire secret de l'armée. Les Dums. On rigolait, on disait, ah, ils ont fait le plan Man in Black avec le gars qui trie le courrier qui est mixé avec un octopus qui a huit bras, comme ça, il peut triller tout le courrier à la fois. Vous savez, c'est le gars qui a toujours sa clope au bec. Ben non, je n'ai pas huit bras, ni trois cœurs, ni cinq cerveaux, comme l'ont les octopus, octopous, dont les scientifiques disent qu'a priori, son ADN n'est pas humain, enfin pas humain, évidemment, pas terrien. Pas terrien. La pense-permise. Qu'est-ce que vous pensez de la pense-permise ? Vous en... Non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas, il faut s'y intéresser et revoir un petit peu vos livres sacrés et comprendre un petit peu à la lecture d'aujourd'hui avec un cerveau d'aujourd'hui ce qu'ils ont pu vouloir dire à l'époque. À la suite de ce grand risette qui avait démuni toute la population mondiale, des têtes pensantes quelque part en ne laissant que quelques personnes avec un tout petit peu de savoir pour recommencer une civilisation dans chacun des coins sur des pyramides qu'on retrouve partout sur la planète alors que soi-disant, les gens ne voyageaient pas avant malgré le fait qu'on trouve des langages communs à divers endroits de la planète. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous comprenez bien que sinon on va dire « Oh là, oh là ! » Il passe d'une branche à l'autre le singe. Non, je ne les sens pas du singe non plus. Non. Sinon, ils sont où les singes qui continuent à descendre pour revenir vers l'homme ? Ils sont où tous les autres animaux en évolution ? Ils sont où les fossiles de ces animaux en cours d'évolution ? Il n'y en a pas. Je ne charge pas, il n'y en a pas. Entre la vache et le roc, il n'y a pas de correspondance génétique. Il faut passer par un laboratoire de génétique. Ce qui s'est produit à mon avis, je fais un bel encart quand même. dans le jardin d'Éden, selon les travaux de M. Edmund, mariage, marriage. Ça s'est passé pour les végétaux, ça nous a amené nos céréales actuelles qui sont tirées d'herbes qui n'avaient des graines qu'infimes à l'époque et qui aujourd'hui font des grains dont on peut se sustenter. C'est aussi l'endroit où nous sommes passés par le laboratoire pour sortir en tant que Homo sapiens sapiens actuel. D'ailleurs, si vous remarquez, les têtes des Sumériens gravées, des Anunnaki, à priori, gravées, des fois, ils ont des ailes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ce ne sont pas des Anunnaki, ceux-là, ce seraient d'autres. Certains les appellent des Karisto. Karisto. Enfin, d'autres les appellent autrement. Si vous remarquez, ces gars-là, ils ont ma gueule. Sans prétention, mais là, avec la barbe, avec les tresses, avec les cheveux longs. Je n'ai pas mon oeuf et mon petit sac à main pour aller faire mon marché. Mon oeuf, a priori, de cristal. En forme de glande pinéale peut-être, de cône, possiblement. Mais vu les travaux de Marcel Vogel, suivant les tailles que l'on fait sur ces cristaux, on peut les programmer. Ça peut être des démultipliqués d'intentions. Un truc. Alors, si on venait avec notre pantin rosé, là, aux yeux bizarres, ah, il brille bien, là. Non, mais il a bu de coupes de champagne, là, à mon avis, il est tout rose. il est mal à l'aise, enfin, il n'est pas libéré, lui, ça ne l'a pas libéré. Et d'ailleurs, dans l'interview, auparavant, qui était une interview avec Joe Rogan, oui, il tire sur un pétard. Bon, il crapote un peu, quoi. Il fait comme s'il ne connaissait pas, en plus. Il fait comme si ce n'était pas son truc, toi aussi. ce qui est probable, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Eh bien, quand il admet tout ça, cette idée que l'homme va se mélanger à la machine, il est gêné, moi, je le trouve gêné, je le trouve, il admet un truc, il admet un sort de secret, mais il est gêné. Il conçoit bien que c'est la fin de l'humanité. C'est clair. On reprend. Il nous dit que c'est quelque chose qu'on pourra avoir si on le choisit. Il est gentil, hein ? Il est gentil. Ou il est naïf, ou il est gentil, ou il nous prend pour des cons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est bien, avec sa double personnalité, là, non ? Ouais. Continue. Il nous dit aussi que si on ne le fait pas, on sera laissé en arrière. bon, il continue, il répète sous divers aspects la situation de ce mélange de l'homme et de la machine. Donc, les chrétiens, depuis assez longtemps, ont fait le rapport avec le nombre de la bête, 666. Bon, il y a beaucoup de confusion à propos de 666. c'est ça. On est sur base carbonée, la tonne de carbone, c'est aussi 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Enfin, il y a diverses interprétations, mais quand on constate qu'effectivement, ces implantations vont finir par l'être, possiblement, par le biais de tatouages, le nombre de la bête gravée sur la main ou sur le front, dans lequel il y a l'équivalent du compte bancaire qui permet donc la relation sociale commerciale, commerciale, et pas uniquement, en plus. Parce que si je suis votre boss, donc je ne fais pas de commerce, je fais un autre truc, et que j'ai une équipe là qui bosse mal, qui sont tous tussés, oh mais moi, j'ai le moyen, j'ai ma machine, je vous le dis, moi j'ai ma machine, avec la bonne fréquence pour que tous, ils passent en état second, et tous obéissent. Je leur enlève tous leur volonté propre, et je la remplace par celle de l'intention de l'IA dans le but de les faire faire telle tâche ou tel boulot ou telle action ou tel truc. Et bien sûr, ils l'ont déjà quasiment ça, donc je ne vois pas pourquoi ils vont le jeter, ils ne cherchent que ça, le contrôle sur tout le monde. Les solutions pour lutter contre ça ? Il y a des gens qui parlaient des phantom technologies, c'est-à-dire les nanos pour les nanos, les nanos des nanos, c'est tellement minuscule et fin que c'est encore plus fin et plus petit et donc ça va avoir le même avantage que l'essaim. Mais ce sera un essaim qui pourra contaminer un essaim par exemple. Et sinon, dans les tablettes de Toth, ils se servent de fréquences pour pouvoir voir les humains qui ne sont pas humains mais qui sont en fait, qui ont des têtes de serpents. Tablette de Toth, c'est vieux comme Toth. Ça peut avoir 38 000 ans, je crois. Donc voilà, tout est son, tout est fréquence, je pense que oui. notre solution est là-dedans. Mais bon, ils sont déjà en avance aussi dans ces domaines-là, évidemment. On continue. Donc, dans la révélation article 13, il y a une mise en garde pour le nombre de la bête. Et donc, la linéa 16 nous dit donc la marque sur la main ou sur la tête. Le 17 nous dit que pas un homme ne pourra acheter ou vendre sans qu'il soit porteur de cette marque. Donc, ils conçoivent vraiment l'activité humaine juste dans un but commercial. Il n'y a vraiment que ça dans leur tronche. pour nous, en ce qui nous concerne, parce que pour eux, ils communiquent, ils se servent du reste, ils vivent dans les eaux terribles, occultes. Donc, ils savent que ça existe. C'est d'ailleurs de là que leur viennent toutes ces idées. ils ont baissé culottes, ils se sont fait enfler et ils obéissent. Ils ne se rendent peut-être même plus compte. Et donc, après, le 18, il nous dit remarquez que ce nombre de la bête car c'est le nombre de l'homme et que ce nombre est 666. Je n'ai jamais compris cet article-là, cette alinéa-là. Il faudrait savoir si c'est celui de la bête ou si c'est celui de l'homme. Vous voyez ? Il y a un truc qui ne me paraît pas clair. De toute façon, cette Bible, ce livre sacré a été écrit par un surhumain, psychopathe, sociopathe, avec l'aide de ses collègues et sûrement de l'intelligence artificielle qu'ils avaient, eux aussi. Déjà à l'époque, c'est-à-dire à peu près, il y a au minimum 7000 ans et au maximum, enfin au maximum, je n'en sais rien du tout, mais je crois qu'il y a certains qui font remonter à 15 ou 17 000 ans l'arrivée des parasites sur la planète Terre et le début de la lutte contre le mal de la part des humains résistants qui sont fait décimer au long des âges sans pitié. C'est une des caractéristiques de ces entités-là de nous faire faire montre d'aucune empathie. Tandis que nous, oui, ce qui nous permet d'avoir une intelligence émotionnelle qui est bien supérieure à l'intelligence au QI, au quotient intellectuel. mais ce n'est pas le sujet du jour. On continue. Il nous dit que vous croyez à ce qu'on vient de vous dire ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est en train de devenir la réalité à toute vitesse. C'est pour ça, c'est en car, en car dans l'encar, en car politique. En car politique, vous voulez attendre les élections municipales dans deux ans ? Vous voulez attendre la fin du mandat dans trois ans ? Ou deux ? Pareil. On s'en fout les dates. Vous voulez attendre combien de temps ? Alors qu'ils sont déjà en train d'éplanter des puces dans les cerveaux. Alors qu'ils ont déjà des essais de nanodrome. Alors que quoi qu'on dise, ils s'en foutent ? Vous faites une pétition, mais à la fin, c'est lui qui décide de la pétition s'il la met dans la poubelle A ou la poubelle B. C'est lui qui compte les voix. Je n'ai jamais attendu. On est des enfants en maternelle en train de jouer à la marrèle dans le fond de la cour et ta ta ti ta ta, c'est toi qui as gagné, alors ça sera quoi le dessert de la semaine prochaine ? Et on quitte la marrèle ou la marrèle ou la comptine ou aux billes. En pensant qu'effectivement la semaine prochaine, puisqu'il a gagné, il va décider de ce quoi sera le dessert ou le programme de mathématiques ou d'histoire. où il fait juste la fraction du fait qu'il ne comprend rien, qu'il sait à peine parler, qu'il sait à peine compter, qu'il y a un instituteur au-dessus de lui, qui obéit à un directeur, qui obéit à l'inspecteur d'académie, qui obéit à l'académie, qui obéit au ministère de la culture ou de l'éducation, qui obéit au dictat de l'Europe, qui obéit à l'OTAN ou à l'ONU, qui obéit à la haute finance internationale sataniste. Reprenons. Ben voilà. On a le pied du terminateur qui écrase les crânes des mains qui ont tous grillé sous une explosion de clair a priori ou autre chose. Et là, je ne pense pas que ce soit de la prédictive programming finalement. de la programmation prédictive. Je pense que voilà, pour éviter trop d'attaques cardiaques quand les gens vont réaliser que ça y est, on y est, c'est Grey State et Terminator en même temps. Qu'ils aient encore du personnel pour faire leur transplantation de l'organe et puis leur petit stock d'esclaves à but divers. mais c'est quand même triste et il le dit aussi, il le dit à peu près, de constater que c'est comme si on n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à ce futur-là. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Par contre, il faudrait que tout le monde ait compris ce que je vous dis dans cette vidéo, que tout le monde sait maintenant, en tout cas dans mon public et puis dans plein de gens, même les scientifiques savent, puisqu'il y a plein de gens qui savent. Mais il y en a plein qui s'ont fait implanter, il y a même des zombies, des bisounours zombies, comme on va les appeler. Il faut bien se rendre compte aussi que tous ces porteurs d'un plan de puces vont être des délateurs en puissance puisqu'ils vont prendre l'information et la retransmettre malgré eux. Donc, si vous faites un truc qui ne sera pas accepté par les nouvelles lois, les nouvelles règles, vous serez dénoncé par l'environnement quasiment d'ailleurs. Toutes les machines connectées, les smart houses, tout ça va contribuer au pistage, flicage, régulation, contrôle et sanction de la vie future. Vous avez vraiment fait des enfants pour les mettre là-dedans. Assurez-vous de vraiment bien les vacciner pour qu'ils ne comprennent rien le plus vite possible. Parce que sinon, il va y avoir des paricides c'est quand les enfants tuent leurs parents. Je redoute et je conçois. Il y en a déjà qui peuvent porter plainte contre leurs parents. c'est encore les plus calmes. Franchement, ce n'est pas drôle. On continue. Nous avons collectivement sacrifié notre propre libre-arbitre et si nous ne voulons plus garder le contrôle sur nos propres corps, alors nous allons sûrement avoir ce que nous méritons. Et c'était une vidéo de Brett Ruiz pour infowar.com Et je vous remercie d'avoir suivi et je suis désolé de vous avoir abîmé le moral et je regrette de ne pas avoir eu quelques vaseuses bien puissantes pour rétablir un brin de bonne humeur. Mais l'heure n'est pas vraiment aux réjouissances ni aux vacances. Il n'y a pas de vacances pour l'intelligence artificielle. Il n'y a même pas de nuit pour l'intelligence artificielle. Alors cesser de vouloir rentrer dans le système par un biais légal de prise de pouvoir contrôle politique. Il n'y a pas d'arrivée politique si vous ne faites pas partie d'une secte style FM. Ça a été admis par le président Flamby qui avait l'air mou mais qui nous l'a mis à l'envers. Voilà. On va garder un bon courage. On va garder le moral. Si on n'est pas content, on n'est pas content. On n'a le droit de ne pas être content. Ben non, on n'a plus le droit de ne pas être content. On n'a plus le droit de ne pas être d'accord. C'est le codex medicalus. Ce n'est pas le nom, je crois. C'est-à-dire que c'est un livre de préceptes. Il y a déjà un codex alimentarius qui régule tous les produits qu'on va pouvoir manger ou pas qui empêche, par exemple, de vendre du purin d'ortie ou de vendre des graines qui ne soient pas stériles en deuxième génération. des F1, par exemple. Ils régulent déjà tout ça. Ils estiment que l'eau est une denrée qui doit être monnayée, qui n'appartient pas à tout le monde. Ils vont faire ça avec l'air très prochainement, évidemment. On n'osait pas y croire pour l'eau, ils l'ont fait. et personnellement, ils m'ont fait payer de l'eau qui était non conforme aux normes propres à la consommation, ils m'ont fait payer avec arrêt sur salaire. Les impôts, comment ils se débrouillent, sur un salaire minimum. Non, ben, voilà. Moi, j'ai le tort d'avoir été bien élevé, gentiment, calmement, poliment et d'avoir plutôt une mentalité à réparer et arranger les choses qu'à les détruire. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour réagir. Mais j'ai quelques idées au cas où. Vous aussi, vous êtes plein d'idées. D'accord, mais ne les mettez pas dans les commentaires. C'est pour notre sécurité à tous. La vôtre, la vienne, celle de la chaîne, c'est pour toutes les sécurités. Ne les mettez pas. Paufinez-les. Je vous remercie d'avoir suivi quand même. Quand on est tout seul à savoir de trucs, c'est encore plus affligeant. Donc, voilà. Je me sens un peu moins seul. Bon, on n'était pas, on a un petit paquet maintenant, mais on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux du tout. et on n'a plus ou moins aucun pouvoir. Donc, pour l'instant, on a juste les outils pour se faire mal. On va faire en sorte que ça change, mais il va nous falloir de l'aide. Peut-être celle d'une intelligence artificielle qui sera de notre côté. Mais ça, à part, si les IP nous l'amènent, pour l'instant, j'entends parler personne d'un milliardaire qui dise non, on n'est pas arrivé jusque-là pour en finir ainsi. Je regrette ce que j'ai fait. D'ailleurs, je le prouve. Je mets ma fortune au service de la survie. Il y en a très peu. S'il y en a, on n'entend pas beaucoup parler. C'est peut-être ceux qui sautent du 30e étage, les banquiers qui disent ça ne va pas le faire. C'est peut-être ceux-là, c'est vrai. C'est peut-être des gens qui meurent de manière innocente, on va dire. C'est peut-être tout ça aussi. Ils n'avaient qu'à nous demander du soutien pour les soutenir mais pour qu'on sache qu'ils existent et qu'il nous faudrait deux, trois moyens aussi. Notamment la presse parce que si tout le monde était au courant de tout ça, au bout d'un moment, les mamans réagiraient, elles diraient mais ce n'est pas normal quand on empoisonne nos enfants depuis tout petit, que tout soit empoisonné, l'air, l'eau, la bouffe, les habits, les pensées, les informations, la spiritualité. Tout est empoisonné. C'est Wi-Fi, c'est radioactivité, c'est machines intelligentes qui soignaient tout, qui sont interdites d'accès, c'est énergie libre, c'est cette manière de travailler l'agriculture, cette manière de communiquer les uns avec les autres, d'échanger les uns avec les autres, comme si finalement nous n'étions qu'une grande famille aux yeux d'un Zipi qui viendrait derrière la Lune et qui dit « Oula, là on ne peut pas rentrer, ils sont tous unis. » Voilà. Salut, bon courage, ciao. Ciao.